... Commence maintenant notre petit entretien avec Timothée de Fonvel. Je vous le rappelle, a donc écrit Tobi. Timothée, première question. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Tobi animé alors effectivement il était déjà illustré par François Place dès l'origine mais François Place c'est du trait c'est une absence de couleur c'est pas du tout la même... déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cette version ce nouveau Tobi, tout blond ? Oui, ça c'est des choix et je pense que pour ceux et celles qui avaient commencé à lire le livre avant il y a forcément même de la colère non je le voyais comme ça non je la voyais comme ça non et parce que la force du livre c'est de projeter des images différentes dans chaque tête dans chaque esprit et ça le dessin que François Place ceux qui ont le roman il y a du dessin effectivement au trait noir qui ne décide pas qui est simplement une aide pour l'imaginaire mais c'est à chacun de finir le boulot alors moi j'étais un peu habitué à ça parce que je viens du théâtre et au théâtre on confie et j'écrivais des pièces de théâtre avant d'écrire Tobi et au théâtre on confie le texte à un metteur en scène à des acteurs qui vont le transformer l'incarner le trahir parfois et donc je suis habitué à ce qu'on me qu'on prenne ma création pour en faire une autre donc je je pense que tout de suite j'ai mis l'équipe en confiance en disant je sais que vous allez bousiller mon travail je bousiller vraiment dans le meilleur sens du terme c'est à dire modifier quand même comme une comme une patamotique d'ailleurs je pense qu'il y a plein d'experts parmi vous et d'expertes qui ont qui ont repéré les transformations les adaptations les il y a énormément de ne serait-ce que le fait que tout est remis dans l'ordre chronologique alors que le cauchemar de mon roman c'est que pour les lecteurs c'est qu'il est écrit dans le désordre mais on pourra en reparler c'est ça se prêtait aux livres et ça se prête pas forcément à l'image animée et donc ils ont décidé de remettre de la chronologie dans mon dans mon bazar de 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 mon histoire écrite dans le désordre un peu par le milieu et donc ça fait ça fait plaisir en fait ça fait plaisir c'est un peu émouvant parce que c'est c'est des images différentes de celles que j'ai dans la tête c'est des mais ça fait plaisir parce que c'est une sorte de test pour une histoire je trouve l'adaptation quand une histoire tient dans un autre média dans un autre en tout l'occurrence si j'écris la littérature c'est pas pour en faire des dessins animés ou des films ou des séries je l'écris pour faire des livres mais quand on peut s'emparer de ça et que le livre vient nourrir même l'écran dont on dit parfois qu'il est l'ennemi du livre et ben non l'écran il est nourri par les livres parce que la sève pour parler du pour prendre le vocabulaire de l'arbre la sève des histoires c'est quand même la littérature c'est quand même quand même là quand vous regardez tous les les films qui sortent les séries les dans beaucoup de cas la base c'est un texte écrit avec ses petites pattes de mouche là page après page c'est un livre qui est chez Mola ou dans une autre librairie et qui dont s'empare un producteur pour en faire pour en faire un film ou une série donc voilà émotion troupe c'est troublant c'est mais joie et puis joie quand j'ai vu c'est tous tous ces artistes qui j'écoutais la musique de Mathieu Lambolet c'est quand même assez merveilleux d'avoir cette cette musique généreuse qui est la musique que moi j'ai dans l'oreille pour le coup quand pas celle-là parce qu'elle n'existait pas encore mais quand j'écris je me fais ma propre musique d'ailleurs je n'écoute pas de musique j'ai parfois un casque mais c'est un casque de travaux c'est un casque pour rien entendre pour être dans ma bulle voilà donc je suis je suis très très heureux j'ai pu aller voir au fur et à mesure du travail rencontrer toute l'équipe des scénaristes l'équipe des l'équipe des dessinateurs je suis allé à Angoulême à Annecy qui sont les endroits tout a été créé entre la France et puis une partie en Belgique à Liège mais c'est c'est un modèle dans la manière de fabriquer du dessin animé il n'y a rien qui est envoyé au fin fond de l'Asie pour faire travailler des gens très loin il y a vraiment c'est très beau c'est la manière de fabriquer le dessin animé a été extraordinaire et puis le couple de dessinateurs les Kerascoëtes qui sont des dessinateurs de bande dessinée qui ont alors parce que ce n'est pas François Place qui a fait les images c'est ce couple de dessinateurs qui font de la BD que j'aime énormément et qui là ont créé tous les personnages une grande partie des décors et puis ensuite toutes les équipes qui sont arrivées donc voilà je suis très très heureux de cette aventure et puis très heureux parce que je suis en pleine écriture d'un roman j'ai terminé l'écriture d'une trilogie Alma et donc je sais qu'il y a cet hiver là ça va être diffusé à partir de Noël le 24 décembre à partir du 24 décembre la série mais ensuite au printemps je reviendrai avec du roman justement avec cette grande aventure de 1500 pages d'aventure d'Alma et donc c'est quand même le livre qui a le dernier mot parce que voilà on est dans dans un lieu qui appartient à une librairie donc il faut le rappeler oui justement ce livre ce Tobi qui remonte donc à 2006 2007 effectivement depuis vous avez une grande aventure d'écrivain on ne pourra pas parler de Tobi non mais vous pouvez retrouver les livres au fond vous le disiez tout à l'heure ça commence avec cette cette phrase qui a l'avantage de nous plonger quand même immédiatement dans ce monde miniature c'est quelques mots un millimètre et demi tout de suite vous avez compris en lisant cette première phrase que nous étions pas à notre échelle nous sommes pas exactement dans notre monde des thèmes il y en a tant et plus quand vous aviez commencé ce livre est-ce que vous saviez où vous alliez comment s'est passé le développement de cette histoire qui est effectivement tentaculaire alors comme les vent je crois que j'avais la force de l'innocence justement parce que j'avais jamais écrit de roman j'écrivais du théâtre et le théâtre on le donne à d'autres qui vont le finir justement enfin la personne qui fait les éclairages les costumes la personne qui joue et donc c'est jamais complètement fini donc on se dit voilà c'était des brochures que j'agrafais que je donnais aux acteurs j'avais créé ma propre troupe pour pouvoir être sûr d'être joué et parfois je jouais dedans d'ailleurs et là le roman c'est un objet fini et donc j'ai préféré partir de ma candeur de mon innocence totale n'ayant jamais étant un lecteur passionné mais donc le risque d'être lecteur passionné c'est d'être un admirateur de beaucoup d'auteurs et l'admiration parfois il faut l'avouer ça paralyse un peu ça paralyse parce que on disait je serai jamais Flaubert ou je serai jamais Alexandre Dumas ou donc donc ça vaut peut-être même pas le coup de m'y mettre mais là je me suis laissé emporter par le plaisir de raconter et donc j'ai pas j'avais cette histoire en tête depuis à peu près votre âge vraiment je crois j'ai même même plus tôt dès 9-10 ans j'avais en tête cette humanité qui vit dans un arbre j'avais pas j'avais pas les intrigues depuis l'enfance j'avais pas toutes les intrigues de ce roman mais j'avais cette atmosphère j'avais mon héros Toby j'avais cette idée d'Elisha cette fille un peu mystérieuse dont on creusera le mystère au fil de l'histoire j'avais ça depuis très longtemps mais j'osais même pas me mettre à la raconter mais c'est une histoire que j'avais que je gardais pour moi que je partageais un peu autour de moi temps en temps en racontant en regardant simplement bouger le haut des arbres et en me disant s'il y a une humanité qui vit là-dedans ils se posent les mêmes questions que dans notre monde et c'est ça qui m'est arrivé au fil de l'écriture j'ai découvert que ce monde que je décrivais ce monde de l'arbre et ça c'était pas prévu il ressemblait de plus en plus à notre monde et il se posait les mêmes questions il avait les mêmes fragilités il courait les mêmes dangers il avait les mêmes ennemis il y avait des points communs donc je me suis j'avoue que quand je pense aujourd'hui à ma manière d'écrire extrêmement contrôlée à faire des plans là j'étais quand même je suis toujours un bâtisseur plutôt donc je fais l'architecture de l'histoire j'avais l'histoire jusqu'à la fin en démarrant mais il y avait beaucoup d'inconnus surtout sur la manière de raconter même au tout début je me suis dit je vais écrire à la première personne je dans la peau de Toby parce que je voulais être vraiment au plus près de mes personnages et pas d'être dans un récit fantastique un récit donc j'avais juste quelques principes cet arbre j'avais l'idée qu'il n'y avait pas de magie c'était un moment quand je me suis à écrire ça il y avait beaucoup d'histoires il y avait des dragons des vampires des sorciers évidemment et je me suis dit bon moi mon histoire moi j'aime la magie du réel j'aime la magie qu'il y a dans ce matin voilà par la fenêtre de ma chambre d'hôtel je voyais le ciel le ciel pommelé le ciel je pense que si j'avais fait une peinture de ça on aurait dit n'importe quoi enfin il fait c'est ce qu'il rêve c'est pas ce qu'il voit et en fait je trouve que pas du tout en fait la beauté du réel et la magie du réel me frappent c'est pour ça que la seule phrase finalement magique du livre c'est cette première phrase où je dis qu'il mesurait un millimètre et demi ce qui n'était pas grand pour son âge mais à partir de là il n'y a plus de super pouvoir il n'y a plus de donc voilà j'ai petit à petit bâti cette histoire avec les grandes forces premier tome je crois que c'est celui qui est là la fuite finalement deuxième tome la reconquête donc c'est des quand on construit on fait on fait d'abord les grandes les grandes énergies de de chaque livre et ensuite dans le détail Toby qui est qui est Toby sa famille là tout de suite voilà il y a ses parents je et ensuite où vit-il là il y a une grand-mère qui apparaît qui a pas mal été transformée par le dessin animé mais qui a des points communs en tout cas dans l'épisode qu'on a qu'on a vu mais qui va qui va qui va être qui ça c'est ça m'intéresse ça m'intéresse beaucoup de voir comment ils ont ils ont transformé certains personnages ensuite comment on se comment on se déplace dans cet arbre quels sont les problèmes de cet arbre quels sont quelle est cette société j'ai décidé que c'était une société pré-industrielle avant les techniques modernes c'était ça m'intéressait pour qu'il n'y ait pas de moyens de communication pour que comme on le dit là comme le dit le narrateur il y ait plusieurs jours de marche pour aller d'un lieu à l'autre de l'arbre quand on mesure un millimètre et demi donc j'ai cherché la taille aussi du personnage alors ça j'ai énormément cherché parce qu'au début je m'étais dit qu'il mesurait plutôt un centimètre et demi et là et tout de suite j'ai fait un peu des calculs et je me suis dit si on mesure un centimètre et demi et si c'est un arbre un arbre normal comme on peut en voir dans la campagne dès qu'on sort de Bordeaux ou même dans Bordeaux si c'est un arbre normal quand on mesure un centimètre et demi il faut plutôt une journée pour faire un grand voyage et donc je me suis dit il faut le réduire ensuite j'ai cherché le poids des personnages très compliqué je ne sais pas s'il y a des gens bons en maths ou en physique parmi vous mais ah voilà super et alors essayez de calculer le poids de Tobi disons qu'il mesure l'équivalent d'un mètre cinquante dans notre monde c'est un millimètre et demi donc c'est un rapport de 1 à 1000 c'est ça oui c'est ça 1 à 1000 vous voyez je ne suis pas très bon en maths mais le rapport du poids ça ne marche pas du tout c'est à dire s'il pège 50 kilos ou 60 kilos et que vous le réduisez de 1000 on tombe dans ce n'est pas du tout les bonnes proportions donc j'ai fait peser un petit grain de riz qui faisait à peu près la taille de mon personnage à un ami chimiste pour calculer le poids de mes personnages parce que j'en avais besoin pour une description je crois de Simlowness il fait un décigramme un décigramme donc voilà j'ai 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 construit cet univers de manière imaginaire alors que plus tard dans d'autres livres je me suis attaqué un peu plus par exemple à l'histoire avec un grand H dans les années 1930 pour Van Gogh ou dans ou dans les années au 18ème siècle pour Alma mais là j'avais le droit d'inventer les traditions de cette humanité leur légende donc j'avais cette liberté totale vous l'évoquiez tout à l'heure effectivement tout le monde l'aura vu immédiatement la linéarité de l'histoire est respectée dans l'anime pourquoi vous aviez fait ce choix à l'époque de déconstruire en incessant parce que les flashbacks c'est vraiment jusqu'au bout jusqu'à la fin du deuxième on revient encore à la tendre enfance de Toby alors c'est un c'est un besoin que j'ai eu par rapport à et d'ailleurs on le sent vous verrez parce que je suis sûr que vous précipiterez devant votre petit écran à Noël pour regarder la suite et vous verrez qu'il y a quelques épisodes quand c'est remis dans l'ordre quelques épisodes qui sont assez sombres qui sont assez il y a parce que le pauvre Toby il lui arrive des choses assez rude parce que une aventure c'est une sorte d'usine à fabriquer un héros donc pour ça il faut des épreuves parce que mon personnage au début Toby vous avez vu c'est pas un héros spécialement d'ailleurs le premier mot que lui dit Léo là dans la série c'est tu as peur tu as peur il demande s'il a peur et visiblement il a un peu peur de marcher sur ce ponton qui s'avance au dessus du vide et Toby j'en fais un héros avec les épreuves et donc il y a beaucoup d'épreuves mais j'avais besoin de rappeler le plus souvent possible le bonheur qui le faisait courir il était à la recherche de ce bonheur perdu et donc j'ai besoin de mettre ces bulles qui sont des retours dans le passé dans ce paradis perdu de l'enfance à plein de moments j'ai eu besoin de réinjecter ça et le seul moyen c'était de le prendre dès le début du roman la première page on est en plein milieu de la poursuite c'est d'ailleurs très rude le premier chapitre je trouve peut-être si je le refais je le ferais peut-être peut-être moins rude parce qu'il y a il y a vraiment une sorte d'angoisse dans ce tout début du roman qui heureusement ensuite est éclairé par les souvenirs par les souvenirs du passé donc c'est peut-être un choix que j'ai fait pour pouvoir rééquilibrer la lumière et l'ombre dans l'histoire que je raconte mais aussi je dois l'avouer ça c'est la cuisine et je le dis parce que les portes sont fermées c'est la cuisine de l'auteur mais aussi pour garder des choses secrètes que je n'ai pas envie de dire et qui sont liées au passé aussi pour retenir les informations que je veux retenir pour le lecteur et lui donner les informations qu'il doit savoir je fais comme ça ma petite cuisine pour et la construction cette construction-là le permet je le sais bien parce que j'ai décidé pour ce roman que je viens de terminer et qui n'est pas tout à fait la fin n'est pas n'est pas publié mais les deux premiers tomes sont déjà publiés Alma là et peut-être que j'ai été influencé en regardant le travail des scénaristes et en voyant que c'est possible de raconter une histoire dans l'ordre j'ai Alma je l'ai écrit quasiment dans l'ordre écrit et il est dans le c'est chronologique c'est-à-dire que c'est très risqué aussi parce que ça commence par le bonheur et le bonheur c'est très beau mais ça peut être un peu ennuyeux parfois le bonheur ennuyeux pour celui qui le voit vous savez vous avez sûrement des amis qui vous qui par exemple je sais pas ils tombent amoureux ils arrêtent pas de vous envoyer des photos de l'amour ils sont tellement contents enlacés devant un devant un beau paysage etc et ça vous fait ni chaud ni froid quoi par contre quand commencez à avoir de l'attention que le couple ne tient plus que voilà là ça devient un peu palpitant et donc nous auteurs et vous le savez parce que je sais qu'il y a des raconteurs d'histoires parmi vous des gens qui écrivent des histoires des gens qui dessinent des histoires ou des bandes dessinées ou des mangas ou je sais pas enfin des créateurs vous savez que il faut qu'il y ait des épreuves pour qu'il commence à se passer des choses donc c'est comme ça que j'ai décidé d'écrire ce roman là mais aussi quelques autres Van Gogh en particulier beaucoup dans le désordre et même par le milieu presque par le milieu de l'histoire et puis en parallèle aussi comme c'est un récit tentaculaire je disais avec de très nombreux personnages il y a aussi que ce soit dans Van Gogh dans Alma dans Toby vraiment cette idée d'aller chercher dix fils oui oui voilà et de les relier alors ça c'est 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 mon quotidien c'est que je n'arrête pas de créer des personnages dans mes histoires y compris à la fin à la fin de l'histoire par exemple là vous avez vu Arbaillant c'est un personnage qui apparaît normalement dans le deuxième tome et c'est vraiment intéressant que les scénaristes se sont dit ils ont ils ont pris le personnage et ils l'ont tiré jusqu'au premier le faisant exister dès le début et ça je trouve ça ces techniques là moi au contraire au début je ne pouvais pas développer tous mes personnages donc je l'avais mis de côté je le vois apparaître où je pense à Alma justement il y a un personnage qui disparaît presque entièrement du deuxième tome mais qui revient dans le troisième ça c'est des dosages mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages toby c'est pas fantastique on l'a dit tout à l'heure un poil merveilleux mais par contre il me semble parce que c'est c'est une demande récurrente je suis vraire qu'aimes-tu lire l'aventure ouais et alors un personnage qui vit des aventures c'est quasi tous les jours quand on me dit ça d'accord et en même temps c'est toujours une grande question mais alors qu'est-ce que l'aventure puisque ça peut être et un roman fantastique qui est aussi évidemment une aventure je me disais la constante entre alors il y a plein d'autres choses je disais c'est pas toujours les mêmes mais on va prendre ces trois romans c'est quand même un enfant un ado qui est effectivement qui voit son bonheur s'effondrer qui découvre la trahison mais aussi l'extrême fidélité et qui est quand même toujours aux prises avec le monde qui l'entoure c'est vrai alors est-ce que c'est ça votre définition de l'aventure et surtout je me disais puisque vous l'évoquiez tout à l'heure que ça peut peut-être donner des pistes et des inspirations qu'est-ce qui vous quand vous étiez un jeune lecteur était soit un roman d'aventure ou le roman ou en tout cas celui que vous aviez peur de copier ou de ne pas égaler alors déjà vous avez commencé en disant que mes héros sont souvent des adolescents ou des enfants enfin suivant qu'ils deviennent adolescents au fil de l'histoire et ça c'est déjà une donnée c'est déjà un bon départ pour l'aventure parce que d'ailleurs quand on pense tout à coup je me dis aventure je crois que ça devient de adventum c'est ce qui advient c'est-à-dire ce qui arrive c'est très génial et je trouve que il n'y a rien qui advient autant qu'un enfant qui devient un adolescent et en très peu de temps quand je pense moi justement depuis la sortie de Toby j'ai quand même pas énormément changé enfin ma vie n'a pas beaucoup changé c'est peut-être tant mieux parce que ça veut dire que je n'ai pas changé j'ai la même fille j'ai la même femme j'ai la même voilà et pourtant quand je pense à moi entre 13 ans et 18 ans c'est chaque jour est une aventure d'un certain côté il y a il y a tous les ingrédients dans l'adolescence il y a tous les ingrédients de l'aventure je trouve il y a le mais je n'ai jamais vraiment formulé comme ça mais ça me saute aux yeux là ce matin il y a l'incertitude sur la suite qu'est-ce qui va se passer à la page suivante c'est-à-dire le lendemain matin il y a je disais la fabrique du héros mais là c'est plutôt la fabrique de l'être humain ou du citoyen ou du donc il y a tout ça qui se qui se passe donc déjà c'est un ingrédient je pense que c'est pour ça c'est pas tellement je prends pas des héros adolescents parce que je sais qu'il y aura écrit Gallimard jeunesse sur mes livres et que mais parce que ça me paraît les personnages les plus intéressants très nettement et d'ailleurs bon voilà il y a énormément de personnages de vieux dans mes livres donc je ne fais pas du racisme anti-vieux je pense que je suis un des auteurs qui met le plus de vieux dans ses livres mais vous avez là les parents de Tobie tout le conseil de l'arbre bon mais comme héros ça m'intéresse d'avoir ces jeunes ces jeunes personnages ensuite alors déjà sur les ingrédients de l'aventure mais je suis un peu impressionné de l'analyse parce qu'effectivement il y a tous ces points tous ces points communs quand on écrit on écrit avec ses obsessions ce qui nous et on écrit un peu toujours la même histoire pas la même histoire parce qu'on la transforme on la mais on a moi j'ai l'impression de labourer le même champ un peu différemment à chaque fois de livre en livre et en effet il y a ces points communs tout à coup le choc avec le monde le paradis perdu de l'enfance il y a quelque chose comme ça c'est pas très bien comment j'ai pas fait de psychanalyse pour l'expliquer pour l'instant je n'ose pas ça m'intéresserait beaucoup de voir un psy mais je n'ose pas parce que j'ai peur que ça modifie quelque chose dans mon imaginaire ou par exemple que j'ai plus besoin d'écrire je crois que c'est pas vrai voilà qu'au contraire ça ne peut que me faire du bien mais pour l'instant je mets tout dans mes histoires et donc je suis assez nourri en effet d'aventure alors qu'est-ce que je lis qu'est-ce que je lisais je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main j'étais quand même un gros lecteur j'aimerais mieux dire comme Pénac ou comme certains disent j'étais un cancre malheureusement j'étais plutôt un gros lecteur donc je n'ai pas eu de transformation à un moment ou à un autre j'aimais lire et je réalise aujourd'hui comme je suis tapissé de ces livres c'est fou là j'ai relu qu'est-ce que j'ai oui j'étais en voyage en Écosse et j'ai trouvé dans une librairie la semaine dernière j'ai trouvé dans une librairie L'attrape-coeur de Salinger et je l'ai lu et je me suis dit je lis très mal en anglais mais je me suis dit là ça me paraît faisable de lire en anglais je lis en anglais et ce livre-là que je croyais avoir oublié que j'avais lu en fait je reconnaissais sa langue c'est-à-dire ce livre il m'a marqué en fait il s'imprime tous les livres que j'ai lus s'imprimaient en moi y compris alors là c'est pas un roman d'aventure mais c'est un très beau roman sur l'adolescence mais des romans d'aventure bon là tout à l'heure j'ai cité Alexandre Dumas parce que c'est vrai que ça m'a marqué alors j'ai lu assez tard plutôt vers 15 ans Les Trois Mousquetaires Le Comte de Monte Cristo avant j'ai lu plein de livres qui sont ces livres que je pense jamais à citer dans les grandes rencontres officielles comme ce matin avec vous mais qui sont des livres tout à coup là je pense un auteur qui s'appelle Malcolm J. Boss qui est un Australien je sais pas si ses livres sont encore disponibles un Australien qui écrivait des livres pour jeunes lecteurs et je pense à un livre qui s'appelle Ganesh un autre qui s'appelle Les 79 Carrés écrit par ce type là qui a disparu je sais pas enfin voilà et ces livres m'ont énormément marqué ou des séries de livres c'est des livres qui étaient signés bizarrement Alfred Hitchcock mais c'était pas lui qui les écrivait mais c'était des collections de romans d'aventure avec des donc tous ces livres là et c'est là que que toutes les enfin voilà que quand que tout a formé une sorte de compost dans moi tous ces toutes ces lectures pour pour faire ce que je suis devenu et donc un peu mon écriture même si l'écriture n'est qu'une partie de moi et de et de ma vie donc oui je suis un fou d'aventure alors l'aventure ça a aussi un avantage c'est que attention moi je considère que mon lecteur il est prêt à s'envoler à tout moment je vous connais très très bien vous avez toutes les raisons de ne pas lire vous avez un petit appareil rectangulaire voyez avec un petit écran je sais pas si voilà vous avez un grand appareil parfois avec un gros clavier vous avez un oh là un grand je suis désolé voilà un grand écran plat parfois dans votre salon j'espère pas dans votre chambre vous avez tout ça et vous avez des copains qui vous appellent vous avez des messages qui arrivent donc moi je dois me battre contre tout ça avec mes histoires et l'aventure c'est fait pour ça c'est à dire promettre des choses et dire au lecteur t'inquiète pas avec moi tu vas pas tu vas pas t'embêter et l'attraper par le col et ne pas le lâcher et l'aventure permet ça et ensuite dans dans des petites dans des petits espaces j'arrive j'espère à mettre de la poésie de de la philosophie de voilà d'autres d'autres de la comédie mais l'aventure c'est un peu c'est un peu le squelette de de mes histoires qui est qui est Toby va-t-il retrouver sa famille qu'est-ce qui ça tout ça toutes ces questions-là et à tous les niveaux c'est ça ce que j'ai vu avec le travail qui a été fait par les adaptateurs de 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 Toby Lowness j'ai il il y a il y a des intrigues à l'échelle de toute la série donc des onze ou douze heures de dessin animé une grande des grandes intrigues comme ça et puis il y a des intrigues à l'échelle de chaque épisode des que voilà prenons juste là l'affaire Balaina là qu'est-ce que est-ce qu'ils vont réussir à garder le secret de Balaina et donc il faut à l'échelle de la page pour moi auteur à l'échelle du paragraphe à l'échelle du chapitre de la partie parce que c'est divisé en plusieurs parties et du et du roman en entier je dois construire ces ces aventures mais c'est quand même j'ai un peu honte mais c'est quand même un peu un piège un piège à lecteur l'aventure c'est un peu ça mais pour les emmener ailleurs pour les surprendre parce que je le lecteur aime pas qu'on lui fasse des promesses qu'on ne tient pas non c'est pour ça qu'il faut aller au bout pour arriver c'est ça qui donne envie d'aller au bout sûrement merci infiniment merci à vous vraiment merci à vous merci à vous merci à vous